bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pain à vous mes amis cancers on est parti pour cette guidance astro du mois de mai j'espère que tu as passé un bon mois d'avril alors tu auras remarqué si tu étais déjà abonné à la chaîne que j'étais très peu présente voire même pas du tout pendant le mois d'avril mais non je n'ai pas pris de vacances en fait j'étais travaillé sur d'autres branches de désarborescence de pain moins visible mais néanmoins nécessaire que ça faisait un bout de temps que je voulais finaliser tout ça donc voilà j'ai préparé un petit peu mieux l'accueil des clients et clientes en coaching holistique en accompagnement individuel en cartomancie je vous ai préparé aussi un petit ebook gratuit sur l'intuition comment développer ton intuition au quotidien en introduction à des mini formations et d'autres ebooks qui voilà qui naîtront petit à petit jusqu'à 2025 sur la cartomancie la tarologie mais néanmoins ce premier ebook que tu peux dès à présent venir te procurer en suivant le lien en dessous bas ce premier ebook en fait c'est plutôt comment développer ton intuition déjà dans ton quotidien pour renouer avec tes besoins pour comprendre mieux en fait tes besoins comment ressentir comment vivre plus sereinement ta vie et puis évidemment aussi l'intuition nous aide pas mal pour faire nos choix pour prendre des décisions j'allais dire accru c'est pas ça prendre des décisions importantes dans notre vie donc c'est toujours bénéfique de pouvoir s'aider de son intuition je trouve voilà donc je t'explique tout ça et je te guide tu vas voir c'est un petit un petit guide je t'invite à aller voir tout ça sur mon site tu as aussi à chaque pour chaque chapitre des questions des mises en pratique voilà puis je te raconte un petit peu aussi de petites anecdotes sur comment est ce que moi j'ai renoué avec mon intuition comment ça s'est passé et puis peut-être que ça pourra t'inspirer et t'aiguiller voilà donc mes amis cancer nous sommes partis pour le mois de mai pour voir un petit peu vos énergies je rappelle que c'est une guidance générale si tu veux vraiment avoir des réponses précises sur ce que tu vis actuellement avoir des réponses à des questionnements etc je t'invite à venir commander directement ta guidance privée avec moi ou avec quelqu'un d'autre pourquoi pas il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence si tu connais d'autres cartons anciens et cartons anciennes et bien vas-y je ne t'en empêcherai pas mais en tout cas si tu veux commander une guidance privée avec moi tu pourras trouver le lien aussi en dessous en barre de description pour commander ça directement sur mon site et je prendrai contact avec toi pour que tu me comment que tu m'envoie tes questions quand même un temps que je sache quoi demander aux cartes voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre oui si tu souhaites compléter un petit peu cette guidance qui donc comme je disais est générale tu peux aller voir aussi les guidances concernant ton ascendant ton ascendant lunaire tous les signes en fait dans ton placement de ta carte natale voilà je t'invite grandement à aller farfouiller dans toutes les autres guidances astro du mois de mai donc on va questionner deux tarots pour voir quelle est l'énergie qui te représente de façon globale en ce mois de mai ce que tu auras appris dernièrement par les événements ce que ce vers quoi tu tends le désir le besoin ce que tu es prêt ou prête à donner d'ores et déjà au monde de par ta simple présence ça peut aussi concerner comment est ce que les autres te perçoivent voilà ça va dépendre du message ce que tu es prêt ou prête à recevoir ce qui vient à toi en ce mois de mai dans quelles circonstances et ce qui a besoin d'être conscientisé d'être regardé de plus près à l'intérieur de toi ou dans ta vie comment te préparer au mieux pour ce mois de mai et on terminera avec des conseils voilà mes amis cancer on est parti pour la lecture hop c'est celle là je sentais bien qu'elle voulait tomber tu voulais tomber elle n'est pas à l'envers elle n'est pas l'envers elle n'est pas à l'envers pouf ça va là et voilà et voilà et voilà et voilà où la justice derrière une réelle harmonisation je me souviens plus du tout si on me le rappelle pas en guidance et d'un tant qui je me rappelle du tout de votre guidance du mois d'avril des cancers vous m'en voudrez pas bon je viens de faire une guidance là je crois la guidance de la plus challengeante de ma vie juste avant vous pour les scorpions donc vous serez gentils d'être moins compliqué je suis désolé pour les scorpions mais c'était vraiment fallait s'accrocher pour comprendre alors quand je vois toutes les cartes et là on en a deux et elles sont pas à l'envers d'accord est ce que vous voyez bien tout là ouais sauf qu'il ya un reflet mais bon c'est parce que vous êtes vous avez trop de lumière les cancers vous brillez trop voilà alors qu'est ce qu'on a dit donc on a deux neuf on avait deux cartes là bah oui 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 on avait deux cartes pardon je commence à être vraiment amnésique à faire toutes ces guidances astro oui on avait deux cartes et on a deux neuf donc ce qui te représente basé là on peut pas tourner autour du pot c'est une fin de cycle un accomplissement possiblement qu'est ce que ça veut dire possiblement que tu as lutté longtemps disons que plutôt tu as et pardon j'arrive plus à parler tu as engrangé donné beaucoup de toi dans un projet que ça soit développement de soi que ça soit un projet professionnel que ce soit dans la famille dans le couple je ne sais pas tu as beaucoup donné et là on te dit profite lâche il n'y a plus rien à faire en fait il n'y a plus rien à faire juste à profiter à récupérer donc récupérer de l'énergie mais récupérer aussi fin reconnaître surtout ce qui t'entoure ce que tu as déjà ce que tu as accompli parce que tu un petit peu où tu as été à la recherche d'un résultat qui finalement est déjà là et même si c'est pas sous la forme que tu attendais de voir c'est déjà là cet accomplissement il est déjà là bon on ira on ira reposer d'autres cartes ce qui vient à toi on a un 10 de couple donc il y a une sérénité on me dit il y a vraiment il y a beaucoup de soleil tu vois entre ces deux ces deux cartes là lui de bâton et et le 10 de couple il ya vraiment il ya quelque chose où on t'invite encore une fois à en profiter que ce soit de l'amour que ce soit des réunions familiales que ce soit une bonne entente dans le dans le domaine professionnel une sérénité intérieure quelque chose qui te réchauffe le coeur et encore une fois on est dans une fin de cycle avec ce 10 de couple donc c'est vraiment ici il ya de l'amour il ya quelque chose en fait qui qui est qui à son apogée pour que tu puisses alors on va voir ce que c'est mais pour que tu puisses ouais naviguer ici avec eux avec ce valet de couple pour que tu puisses naviguer à l'avenir plus sereinement plus en connaissance de toi avec beaucoup plus de douceur de bienveillance pour toi pour les autres il ya une envie de partage en fait ici ce que tu es prêt ou prête à donner au monde c'est des c'est marrant c'est des solutions c'est ce qu'on me dit c'est des solutions c'est une action pas trop parce que tu pourrais être quand même après le 9 de bâton on a le 10 de bâton donc tu pourrais être à la fin d'une course dans le sens où là tu as besoin de récupérer aussi de profiter mais tu peux voilà être en mesure de donner une solution ou une petite action quelque chose genre je sais pas tu as des enfants tu as un enfant qui vient et qui te dit il ya un truc qui s'est mal passé à l'école et puis là j'ai très faim et du coup je suis un peu bougon enfin il va peut-être pas de plaisir comme ça mais tu vas le comprendre tiens qu'est ce qu'on regarde ce soir qu'est ce qu'on mange ce soir et toi juste tu fais tu réponds à une des questions et c'est tout parce que tu profites pour toi donc tu lui donnes son goûter d'accord tu sors du placard le goûter limite bon allez tu tartines un petit truc sur sur une tartine de pain j'en sais rien tu fais un petit effort tu lui donne avec générosité avec amour et puis sans avoir rien à dire en fait baton enfant il comprend que c'est pas le moment et que et que vous allez en parler mais efficacement peut-être à d'autres moments je sais pas il ya un truc comme ça il ya un truc qui serait harmonise en fait alors je t'ai donné cet exemple mais ça peut être complètement autre chose c'est à dire au travail t'es déjà en train de finaliser un projet t'es content contente ça commence tu commences à avoir le bout de ce projet là voilà il ya énormément de lumière t'es apaisé c'est bon ça c'est fait quoi tu vois le résultat et puis tu as un collègue une collègue ou ton patron ta patron j'en sais rien qui te propose d'autres trucs qui te dit oui alors dis donc quand est ce que tu prends tes congés déjà je me tiens plus ou bien enfin voilà qui essaie d'anticiper mais toi tu es juste tu as besoin du moment présent et ce moment présent il te permet en fait de poser les bonnes actions au bon moment il ya aussi avec celui de bâton peut-être une proposition que tu vas faire mais c'est marrant il ya vraiment beaucoup la famille bon bah en même temps vous êtes le signe du cancer mais il se passe beaucoup de choses au niveau de la famille ou de la tribu ou du clan donc ça peut être dans le domaine professionnel aussi bien sûr mais vous allez être certainement en force de proposition de tiens bah on part en week-end mais ça vient de nulle part enfin ça vient de nulle part c'est pas deux mois à l'avance et il faut tout organiser machin non c'est alors peut-être qu'il ya eu de l'organisation avant j'en sais rien mais c'est là viens on fait un petit déplacement on va là où on va voir les parents ou je sais pas enfin il ya un truc comme ça de tiens bah on fait ça et et tout le monde est content donc voilà tout le monde est content tout va bien alors qu'est ce que vous avez appris dernièrement ça fait du bien quand c'est pas tout le temps dans du développement personnel aller fouiller 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 ça fait du bien ouais bah non je vais je vais regarder d'abord effectivement à regarder de plus près il ya une belle organisation il ya une belle harmonie dans ta vie quotidienne et un bel équilibre entre tes on avait la justice c'est ça que je disais ouais la justice en double deck donc il ya quelque chose qui s'est réharmonisé un équilibre qui est sain pour toi qui te fait du bien qui te permet de profiter de l'instant présent de ce qu'il ya des personnes qui t'entourent de voilà même si tu es plutôt dans une vie solitaire mais mais tu profites en fait tu te fais des petits plaisirs enfin voilà il ya des choses comme ça mais ce qu'on t'invite à regarder quand même c'est que oui c'est super tu as une vie tu as un rythme en fait tu as trouvé ton rythme là en tout cas celui qui te convient actuellement mais avec celui de denier on est à reposer d'autres cartes pour vérifier mais ça peut être un peu parce que tu vas vers ce valet de coupe donc tu peux avoir envie un petit peu de sortir de ta routine quand même déjà de pas être trop dans le sérieux non plus de te laisser aussi la spontanéité justement de bah voilà en fait demain tu pensais profiter de ta journée de telle manière et puis finalement il ya autre chose qui vient parce que là il ya des bâtons il ya des bâtons qui ont besoin d'être renouvelé parce que tu vois on a quand même finalement je te parlais du 10 de bâton après le 9 mais là en fait c'est un peu tu retournes du 9 au 8 donc c'est pas une régression c'est simplement que tu as encore des choses à apprendre par rapport à ta façon d'être créatif créative par rapport à ta façon de d'utiliser ton énergie tu vois de façon efficiente rapide concrète donc oui c'est bien d'être rythmé mais ne te limite pas non plus parce que là tu as besoin de t'ouvrir à certaines émotions peut-être aux autres de t'ouvrir un peu plus à la spontanéité donc ce que tu as appris dernièrement bah c'était ouais bah vraiment il ya eu un changement parce qu'avec cette cette route fortune ici et le valet d'épée tu as vraiment tu t'es laissé t'ouvrir à de nouvelles idées limite à une façon de de vivre ta vie de façon ingénieuse avec celui de bâton justement voilà avec ce côté j'ai l'énergie j'utilise mon focus et mon énergie ma concentration pour mettre du mouvement et pour que les choses se passent bien de façon fluide voilà organisé peut-être même si tu te tu invités à te laisser quand même guider par la vie à ne pas essayer de tout contrôler bien sûr mais il ya eu une curiosité une envie de changer les choses et encore une fois on a ce 10 donc je pense que ça veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça que ça va être un long fleuve tranquille je ne vous promets rien un bien sûr mais là il ya une stabilité une harmonie qui est bonne à dont il est bon de profiter voilà c'est ça qu'on dit comment te préparer pour pour ce mois de mai tu as encore des choix à faire ça va te demander encore d'observer de loin un petit peu en te posant en profitant de te dire ok mon enfant je reprends cet exemple mon enfant m'a proposé de lui répondre à sa problématique à l'école ce qu'on va manger ce soir quel film on regarde je sais plus ce que j'ai dit exactement et il ya quoi que pour le goûter va falloir que tu fasses des choix en fait un bon je te prends cet exemple il est vraiment bateau mais ça peut être aussi par rapport à je sais pas on te propose trois destinations différentes pour le week-end tu as trois soirées différentes le même jour vers laquelle tu vas tu as différents projets lequel est ce que tu mène en premier voilà c'est vraiment te connecter à tes intuitions pour continuer cet alignement et continuer en fait le 7 là pour moi je le relis beaucoup au chariot qui l'arcane majeur du 7 qu'est ce que je disais oui pour c'est les oiseaux qui m'ont perturbé je sais pas si tu les as entendu ouais ce 7 c'est tracer sa route en fait tracer sa route tranquille ou pépère avec celui de denier comment est ce que tu peux poser les choses organiser jour après jour te dire oui je peux pas tout faire d'un seul coup énergétiquement bas on est limité donc ok j'ai plein d'idées j'ai plein de différents domaines à mener en même temps le familial le professionnel le machin le truc bon et ben qu'est ce que comment est ce que je peux m'organiser pour ne pas me perdre moi en fait pour pour du coup être ouvert et ouverte émotionnellement et ne pas avoir besoin de me refermer dans ma coquille parce que là c'est trop ok je pense que ça c'est parce que par le passé tu t'es senti bloqué à un moment donné il ya eu tout ton système qui a tout tout barricadé tout fermé où tu t'es senti bloqué dans une situation déconnecté de toi et déconnecté je t'en parlais justement avec cet ebook sur l'intuition déconnecté de ton intuition et de tes ressentis et du coup incapable de faire un choix ici on te dit tu es encore en train d'apprendre pendant ce mois de mai à faire les bons choix surtout en étant connecté à tes ressentis parce que tu profites de la vie parce que tu profites des petits plaisirs de la vie et de de la beauté du printemps peut-être aussi voilà c'est un jardin profite d'aller bon je sais que là en tout cas cette fin de mois d'avril on se l'épèle un peu mais voilà profite de la nature des petits moments à partager etc et et ne perds pas ton coeur ne perds pas tes ta connexion en fait à tes émotions alors est ce qu'on peut avoir autre chose comme information ne te limite pas ici alors tu vois on a deux non il est où le non il n'y a pas de il n'y avait pas le neuf de cook mais on a quand même deux neuf et là on a un troisième neuf ouvre toi tu as vraiment envie de mais c'est magnifique tu as juste j'ai envie de dire là vous avez tout compris les cancers pour ce mois de mai profitez-en parce que il y a une vraie ouverture il y a une vraie ouverture émotionnelle tu as trouvé un trésor en fait tu vois comme cet écureuil donc soutiens toi émotionnellement profite aussi du départage parce que l'univers te le rendra bien en fait donc ici est ce que je peux avoir une deuxième carte sur celui de non ok donc c'est par là ouais tu es force d'action et c'est marrant ça c'est quand même ce côté on vient vers toi là actuellement parce que tu as vraiment ce côté leader en fait alors est ce que c'est dans le domaine professionnel mais je crois pas il ya aussi dans le domaine familial ou sentimental ou quoi c'est toi qui est forte force de proposition qui qui a réussi à malgré ce marasme là un petit peu enfin ce ces blocages mentaux ici ils persistent encore pour le mois de mai il faut le dire des blocages des limitations mentales de non je peux pas faire ça je peux pas faire ci mais en fait là tu vas te rendre compte peut-être pendant le mois de mai quand les gens vont venir vers toi que ils voient avant même que toi tu ne l'est vraiment perçu cette capacité comme ici en fait de planifier les choses de d'être force de proposition de dire mais en fait non là la situation demande à ce qu'on fasse ça dans cet ordre là et puis ensuite quand ce sera soldé on s'occupera de ce projet là je sais pas il ya un truc comme ça et donc ici ouais il ya ce côté aussi très charismatique en fait et vibratoire en fait un ou vraiment tu je sais pas tu as quelque chose de très soutenant et dément à partager en ce moment et dément dans le sens aussi attractif en fait alors voilà je vous ai je vous ai éjecté mes amis cancer je vais vous chercher ça a éjecté votre étiquette vous faites du surf non c'est ça alors en fait là bon c'est un peu tiré par les cheveux je sais pas si vous allez comprendre si vous pratiquez un petit peu le tarot mais là ça c'est vraiment pour pour ma canalisation personnelle ma façon de canaliser mais en gros ce qui s'est passé c'est que ce que tu croyais être toi alors justement peut-être que si tu regardes les guidances astro c'est que tu as tendance à t'identifier beaucoup en fonction de des profils astrologique machin oui je suis cancer oui je suis cette reine de coupe du coup la valeur famille le côté affectueux protecteur aussi aimant le côté maternant en fait du cancer oui très bien mais sache que là tu as besoin de te voir autrement et de te penser autrement un ça n'est pas que enfin moi je suis pas tout à fait d'accord avec le jeu pense donc je suis mais il n'empêche que on pense souvent être ce qu'on passe ce qu'on pense de soi et donc ce qu'on a récolté comme information sur soi mais là on t'invite ici à naviguer un peu plus en en ne t'accrochant pas que à presque j'ai envie de dire des préceptes en fait des informations sur mais même là tout ce que je dis en fait ça ne te définit pas tout ce que je dis de toi c'est une partie de ton inconscient de ce que moi je capte d'accord donc ça n'est pas toi en fait le je suis ne doit être accompagné de rien et ici c'est ça qu'on t'invite à faire au travers des situations directement au travers des situations que tu vis avec les autres en contact avec les autres voilà parce qu'en fait oui tu es une partie on a tous en nous tous ces archétypes là d'accord oui tu es une partie aimante bienveillante douce émotionnelle chaleureuse intuitive etc mais là 1 on t'invite à aussi vibrer ce côté cette polarité masculine que tu sois un homme ou une femme à poser les bonnes actions au bon endroit et pas être un petit peu comme on dit c'est quoi l'expression à tous les fourneaux ou un truc comme ça je sais plus qu'on dit mais tu vois sur tous les feux en fait à gérer tout en même temps parce que un leader aussi il sait déléguer il sait dire là c'est pas le moment on en reparlera demain il sait dire non mais là en fait j'ai juste besoin de me poser avec ma tasse de thé dans le jardin et un bouquin et ce soir bah en fait on va faire un truc vite fait à manger d'ailleurs tu vas m'aider un pour faire à manger et puis bah moi j'ai besoin de d'une heure tranquille en solitaire pour réfléchir un petit peu à tout ça pour récupérer mon énergie et puis me coucher tôt je te donne un exemple et donc tout ça tes besoins écouter tes besoins dans le quotidien te permettra de de délier certains blocages qui persistent encore je pense est ce que je peux avoir décidément une autre carte soit dans cette assurance tu vois devient un petit peu plus aussi cette cette reine d'épée plus enfin en complément on va dire de cette reine de coupe c'est à dire à la fois c'est marrant ça à la fois de rester vraiment dans l'ouverture émotionnelle pour pour en apprendre un peu plus en contact au contact des autres et des situations et à la fois d'être un peu à prendre de la hauteur sur ces émotions là à te connaître autrement et surtout à venir reprogrammer ton mental oui c'est ça qui se passe à reprogrammer ton mental et pas que ces émotions soient tout le temps exacerbés et c'est très beau il ya une très belle richesse émotionnelle on sait pas ce que je dis mais que ces émotions soient tout le temps en train de donner lieu à à certaines pensées certaines visions de toi et de et de ta vie qui sont parfois pas tout à fait juste et surtout limitante un blocante parce que tu as fait tourner la roue là quand même bon allez on va aller voir les conseils je pense que bon honnêtement c'est pas ça va pas être trop bousculant ce mois de mai j'ai l'impression en tout cas tel comme ce tirage m'a été présenté voilà continue je pense de d'organiser ta vie vraiment en adéquation avec toi en fait et là pour le coup après qu'est ce qui fait que tu n'es pas en adéquation avec aligné avec tes réelles valeurs et besoins là ça rentre plus dans le contexte d'un accompagnement individuel donc je vais m'arrêter là alors les conseils il y en a quatre ans à chaque fois qu'on me dit ça il y en a toujours une de plus qui s'invite comme dans les contes là la sorcière qui vient au repas elle n'était pas invité s'annonce même pas et là je vais tout foutre en l'air très bien alors donc oui il faut garder son enfant intérieur avec soi toujours toujours donc le rose tendre qui nous dit chaque fois que j'en ai l'occasion j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime magnifique bah oui c'est ça ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant je crois qu'il n'y a pas eu un seul tirage où cette carte n'est pas sortie blanc mon essence profonde et lumineuse et pure ouais parce que là il ya encore un petit manque d'estime de soi etc mais en fait on t'invite à être cette cette femme ou cet homme vraiment dans l'ouverture dans la générosité dans la générosité mais pas pour recevoir de la valeur un regard comment je peux dire ça valorisant pour toi non cette valeur ce ce le fait de te valoriser c'est toi qui te qui te la porte le par contre les moments de plaisir et de bonheur avec les autres forcément ça t'apporte de la valeur aussi cette cette on a besoin de ça on sait bien qu'il ya tout un tas d'hormones qui qui sont sécrétés dans le corps quand on est bien quand on est au contact des gens qu'on aime etc évidemment sinon on serait tous tous et toutes sur une montagne solitaire mais on est des êtres de lien bien sûr donc ensuite le bleu pétrole parce que je connais la puissance des mots je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter oui je n'en ai pas parlé mais il est possible qu'il y ait des mots maix et des mots mots ts qui persistent encore avec celui de dp et que tu aies besoin d'apprendre à communiquer aussi avec les mots et pas que avec les gestes j'entends pas qu'avec les émotions et les énergies mais aussi avec les mots et donc avec le mental le mental traduit ce qui est de l'ordre du ressenti d'accord et puis ensuite la vie est en mouvement perpétuel ça c'est ce que tu as appris ici avec cette roue notamment et on t'invite à continuer de t'adapter c'est ce qu'on te disait avec le 8 de denier qui est en dessous là le la vie est en mouvement perpétuel j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle de changer ta perception des choses et de toi avec la vie voilà je crois que là on est bon donc là pour le coup il ya trop de cartes pour que je te les montre tout en même temps donc je te les rapproche ici pour que tu puisses potentiellement te faire une capture d'écran pour te rappeler tout ceci pour le mois de mai deuxième capture d'écran hop 3 2 1 clic voilà bon mes amis cancer merci d'avoir simplifié un petit peu plus la guidance que pour celle des scorpions juste avant merci pour ce bon moment partagé je t'invite à liker partager à d'autres amis cancer si tu veux échanger sur cette guidance commenter aussi n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en quoi ça a résonné aujourd'hui ou un peu plus tard dans le mois de mai bien sûr si ce n'est encore fait je t'invite je t'invite pardon à t'abonner à la chaîne pour être mis et mis au courant des contenus postés en temps et en heure et puis comme d'habitude enfin comme ce que je disais au début pour commander ta guidance privée ou trouver te procurer cet ebook sur l'intuition tu as tout ça en barre de description et je te souhaite un très bon mois de mai paie amour sur toi et tes proches on se retrouve très vite sur les arborescences de paon ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était noëlie poulain pour les arborescences de paon si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de paon prends bien soin de toi